Il aurait dû racheter un sac à dos quand l'une des boucles s'est cassée. Mais ce jeune père de famille a une autre méthode. Grâce aux milliers de fichiers disponibles sur internet, qu'il transfère sur ses imprimantes 3D, en deux heures, la réparation est prête. Donc là ça sort du four. Là ça sort du four, deux petites pièces. Une petite boucle plastique toute neuve, une révolution industrielle entre les doigts. « Ça clip, ça marche, le test est plutôt concluant. On a des petits détails de finition histoire que ce soit plus joli. » Plus besoin d'aller en magasin. Pour reproduire à l'identique cette figurine normalement façonnée en Asie, une bobine de plastique et 8 heures d'impression suffisent désormais. La fabrication à domicile, un bouleversement pour tout le commerce mondial. Fini les traversées en porte-conteneurs pour des milliards d'objets. Pour ce spécialiste, c'est le début d'une nouvelle ère. « Ça change complètement notre façon de consommer et que plutôt dans quelques années que d'aller acheter des objets, on les fabrique plus soi-même. Ou alors dans certains types de cas, par exemple pour un bougeoir, on va en acheter qu'un et on va le répliquer plusieurs fois. » Photocopier des objets en 3D, le scanner est déjà sur le marché. Changement radical pour les particuliers, virage historique pour l'industrie. Voiture imprimée à gauche contre travail à la chaîne à droite. Maison imprimée contre chantier du bâtiment. Pour le géant mondial de logiciels 3D, ce nouvel outil ne signifie pourtant ni la disparition des emplois industriels, ni la fin des usines. « Il va continuer à y avoir des usines. Par contre, elles auront une forme différente. Il y aura probablement un réseau d'usines qui seront probablement du reste plus petites. Ce seront peut-être même des magasins qui vous permettront de fabriquer des choses. Et donc cette relocalisation va évidemment créer de l'emploi. » Créer des emplois, mais aussi transformer les entreprises. Le rêve est accessible à tous. L'un des derniers clients de cette société d'impression 3D est une petite PME qui vient de lancer cette caméra pour les passionnés d'équitation. « Ce qui est intéressant, c'est qu'en nous faisant fabriquer toutes les pièces plastiques, il s'est affranchi de la contrainte de fabriquer un moule. Donc il n'a pas investi les dizaines de milliers d'euros que représenterait la fabrication d'un moule. Donc là, on est vraiment dans un nouveau type de fabrication qui apporte des nouveaux marchés, un marché de niche tout simplement. » Et l'aventure commence à peine. Du côté des biotechnologies, le rêve d'imprimer des tissus pour fabriquer une oreille ou un cœur serait presque à portée de main. La main artificielle, déjà une réalité. Dans l'aéronautique, le procédé permet d'assembler des pièces toujours plus légères, synonyme d'économie de carburant. Et toujours plus haut, les agences spatiales imaginent des imprimantes capables d'assembler en apesanteur des télescopes géants ou de construire des bases sur la Lune. La prochaine page de l'épopée spatiale s'écrira en trois dimensions. – Sous-titrage Société Radio-Canada – – Sous-titrage Société Radio-Canada – – Sous-titrage Société Radio-Canada – – Sous-titrage Société Radio-Canada –